Il y a dix jours à peine, en compagnie de plus de 700 Montréalais-Montréalaises, le Centre d'histoire de Montréal soufflait ses 35 bougies lors de nuits au musée, hautes en couleurs, pour tout simplement célébrer, mais surtout pour les remercier de leur soutien et de leur affection pour cette institution au fil des années. Aujourd'hui, l'équipe du Centre d'histoire de Montréal et moi-même avons souhaité que vous soyez de la partie pour vivre concrètement notre grande traversée, la traversée du Centre d'histoire de Montréal vers le même Centre des mémoires mormonais. Et tous d'un même cœur, unis dans le même dessein de servir Dieu. Dieu, père Barthélémy Vimon, 1643, il dirigeait la mission jésuite au Canada. Et ça, c'est beau. Chester Gilbert, monteur d'acier moroc de Kalawagué. On a mis le couvercle pendant des années, puis ça a explosé dans les années 1960. Tout d'un coup, on a respiré. Monique Simard, gestionnaire de la culture, syndicaliste et féministe montréalais. Et puis, c'est tant mieux. Françoise Lemieux, ancienne résidente du Beauvau-Rame-Las. Entre en revaux! Entre en revaux! Entre en revaux! Entre en revaux! Comment? À faire pleר! OK. hos Merci! Le même, le Centre des mémoires montréalaises, le point zéro de Montréal, au cœur du quartier des spectacles.